Donc, troisième partie de ce premier cours, on va tourner autour de la notion de degré d'un sommet de graphe. Donc, on va définir déjà ce que c'est que le degré d'un sommet dans un graphe. Alors, je vous rappelle que pour l'instant, on a des graphes simples ou non orientés. On va faire un peu de vocabulaire, on va voir un premier théorème, puis on verra quelques exercices. Donc, allons-y. Qu'est-ce que c'est que le degré d'un sommet ? Alors, c'est très très simple, vous allez voir. Alors, le sommet, il appartient, enfin, il y a un certain nombre d'arêtes qui partent de ce sommet, dont il est extrémité, d'accord ? Et le degré, ça va être le nombre d'arêtes dont ce sommet est extrémité, d'accord ? Alors, avec ça, on va pouvoir commencer à voir ça. Le degré de A, donc 1, 2, 3. Donc, le degré de A, ça va être 3. Le degré de B, vous voyez que c'est 2. Il y a deux arêtes dont B est extrémité. Le degré de C, ça va être 3. Le degré de D, c'est 2. Et le degré de E, eh bien, c'est 2 aussi. Voilà, donc, c'est vraiment rien de compliqué. Alors, on va le noter, D de A ou Deg de A, degré, ou degré de G de A. Ça, c'est pourquoi ? C'est pour préciser le graphe. Si jamais on considère le graphe G et puis un autre graphe, peut-être une partie de G ou des choses comme ça, on va avoir besoin de différencier le degré de A dans le premier graphe et dans le second graphe. Donc, voilà pour la définition. Il n'y a rien de très compliqué. Ensuite, donc, un peu de vocabulaire. Je vous rappelle ce qu'est le cardinal d'un ensemble fini. Donc, si E est un ensemble fini, le cardinal de E, c'est le nombre d'éléments différents appartenant à l'ensemble E. Alors, théoriquement, dans les ensembles, on n'a pas le droit de répéter le même élément. D'accord ? Un ensemble ne contient qu'une fois chaque élément et est non ordonné. Maintenant, en théorie des graphe, je ne veux pas trop insister là-dessus parce que de temps en temps, on va utiliser des ensembles, justement, qui ont cette propriété d'avoir plusieurs fois le même élément. D'accord ? Donc, c'est une extension de la théorie des ensembles. Bon, bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Donc, voilà. Le cardinal, c'est juste le nombre d'éléments appartenant à l'ensemble. Alors, si jamais je prends G, donc je note, vous voyez, V de G. Alors, V, pourquoi ? Parce que vertex, en anglais, c'est sommet ou vertices quand il y en a plusieurs. E de G, c'est edges, quand il y en a plusieurs. Donc, arrête du graphe. Donc là, c'est pareil, c'est pour noter la dépendance. Ce sont les sommets du graphe G, pardon, les arrêtes du graphe G. Donc, G, c'est mon graphe. On va dire que X et Y sont les extrémités de l'arrête E. Donc, l'arrête E, ça va être l'arrête XY. Et donc, on appelle extrémité l'un des deux éléments de E. Ou on dit aussi que l'arrête E est incidente à X ou est incidente à Y. Toujours pareil dans le vocabulaire. On va dire que U et V sont voisins si il y a une arrête entre U et V. C'est-à-dire que U et V est une arrête de E, de G, d'accord ? Donc là, je l'ai noté E, j'aurais pu le noter E de G, etc. Voilà, on va parler du voisinage du sommet A. Donc, A, ça va être un sommet de notre graphe. Donc, appartient à grand V de G. Et N de A, donc ça va être le voisinage de A. Donc, N pour neighborhood. Ou, de temps en temps, on notera gamma. Ou de temps en temps, on notera voisinage comme ça, de A, etc. Donc, l'ensemble des sommets qui sont voisins de A, c'est-à-dire, vous voyez, l'ensemble des sommets B du graphe, donc vertex de G, tel que AB est un edge, donc une arrête de G, d'accord ? Donc ça, ça se lit comment ? Ça se lit, bon, ça c'est juste la définition, égal l'ensemble des sommets B du graphe, tel que AB soit une arrête de G. Voilà, et donc, le lien qu'il y a entre la définition de tout à l'heure de degré et puis la définition de voisinage, simplement, c'est que le degré de A, c'est le nombre de voisins que a le sommet A. Donc, c'est le cardinal, comme on a dit ici, de gamma de A. C'est une autre gamma de A, le voisinage, d'accord ? Pour revenir là, quels sont les voisins de A ? C'est B, C, D, ou D, B, C, ou C, D, B, peu importe l'ordre. Il y a bien trois voisins, c'est pour ça que le degré de A, c'était 3. Voilà. Alors, tout ça pour dire, tout dépend de la formulation, de temps en temps, on va dire, l'arrête est incidente au sommet, de temps en temps, on va dire, le sommet est une extrémité de l'arrête. Bon, tout dépend de la façon dont on parle. Alors, voilà le théorème fondamental. Le théorème fondamental, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que, quand je prends la somme des degrés de tous les sommets, ça me fait deux fois le nombre d'arrêtes. Alors, je vais vous expliquer cette notation-là. Donc, G, c'est mon graphe. V, c'est l'ensemble des sommets, vertices, et E, c'est l'ensemble des arrêtes du graphe. Donc, des liens entre deux sommets. OK ? Là, j'ai bien le cardinal de E, c'est-à-dire le nombre d'arrêtes du graphe G. Et puis là, je dis, V, je note les sommets, je les note x1, x2, xn. Là, je dis, je fais la somme pour k égale à 1 jusqu'à n, donc les mêmes indices ici que vous voyez, d'accord ? Des degrés de xk, c'est-à-dire le degré de x1 plus le degré de x2, plus le degré de x3, etc., plus le degré de xn. OK ? En informatique, ça ferait, for k allant de 1 à n, je somme degré de xk à la somme précédente à s. D'accord ? Je initialise s à 0, et for k allant de 1 à n, je fais s reçoit s plus degré de xk. OK ? Voilà. Alors, on va démontrer ce théorème. Vous allez voir. Alors, déjà, peut-être avant de le démontrer, peut-être on va regarder s'il est vrai sur l'exemple-là. D'accord ? Alors, combien ai-je de sommet, de, d'arrêt, pardon ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Donc, il y a 6 arrêtes ici. Je vais le noter. Que fait la somme des degrés ? 3 et 2, 5, et 3, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord ? La somme des degrés, c'est 12. D'accord ? Et donc, j'ai bien que 12, c'est bien 2 fois le nombre d'arrêtes. Alors, en fait, la propriété est extrêmement simple. Vous allez voir. Chaque arrête a 2 extrémités. En fait, si vous réfléchissez, ça vous donne exactement ça. C'est-à-dire, quand je fais la somme des degrés, ici, des sommets, cette arrête-là, elle va compter 2 fois. Elle va compter 1 fois pour A, 1 fois pour C. D'accord ? Donc, quand je fais... Hop, c'est de l'autre côté. Quand je fais ma somme des degrés, d'accord ? Chaque arrête compte 2 fois. 1 fois pour cette extrémité-là, 1 fois pour l'autre extrémité. D'accord ? D'où, quand je fais ma somme des degrés, je compte 2 fois l'arrête. Ok ? Et voilà. Alors, hop, je reviens à ma démonstration. Voilà, la démonstration, c'est que toute arrête est à 2 extrémités. Donc, l'arrête AB contribue 1 fois au degré de A et 1 fois au degré de B. Et donc, la somme des degrés, quand je fais la somme des degrés, ça me fait 2 fois l'arrête, le nombre d'arrêtes. Voilà. Je ne vais pas démontrer plus formellement que ça, récurrence, etc. Pas du tout. Vous allez voir, d'accord ? On va rester à ce niveau-là. Ça suffit largement pour ce dont on a besoin ici. Donc, voilà ce théorème. Alors, on va juste lire, comme ça, graphiquement, les paramètres du graphe. Donc, pour chacun des graphes suivants, donner le nombre de sommets, leur degré, ainsi que le nombre d'arrêtes. Vérifier le théorème fondamental liant degré des sommets et nombre d'arrêtes. Bon, ben, allons-y. Alors, on va faire... Je vais tout écrire ici, d'accord ? Le degré de A. Bon, c'est 3. Je pense que vous avez vu. Le degré de B. Hop, raté. C'est 2. Le degré de C. On ne voit pas trop. Alors, je vais me mettre à côté. Le degré de C. C'est 2 aussi. Le degré de D. C, 4. D'accord ? Il y a bien 1, 2, 3, 4 arrêtes, dont D est extrémité. Et puis, le degré de E. Je vais le mettre juste ici. C, 1. OK ? Voilà. Donc, je ne l'ai pas dit, mais peut-être ce serait intéressant de dire que l'ensemble des sommets ici, c'est donc A, B, C, D, E. Donc, je le mets dans cet ordre-là, mais vous pouvez le faire dans un autre ordre. Et l'ensemble des edges, donc des arrêtes, C. Alors là, ça va être long. Ça commence par A, B. Ensuite, A, B, A, C. Alors, vous voyez qu'on va prendre, pour le faire simple, pour ne pas en oublier, je prends bien sûr un ordre lécyclographique. Je débutais par A. Et puis, je vois chacun ensuite. D'accord ? Il y a A, D. Il n'y a rien d'autre. Après, il y a B. Il n'y a pas B, C. Il y a B, D. C'est tout. Ensuite, il y a, avec C, il y a CD. Ensuite, avec D, que je n'ai pas déjà vu. Il y a D, E. Et enfin, c'est tout. D'accord ? Donc, combien y a-t-il d'arrêtes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Et si je fais la somme ici, 3 et 2, 5 et 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord ? Donc, 12, c'est bien. La somme des degrés, c'est bien 2 fois le nombre d'arrêtes. 2 fois 6. Voilà. Et pareil, ici. Donc ici, on peut voir que, alors c'est assez facile. Tous les sommets sont de degré 3. D'accord ? Et combien il y a d'arrêtes ? Alors, pour les compter, donc, ce graphe-là est très spécial. Pour les compter, en fait, on va juste regarder en haut, puisqu'il n'y a pas d'arrêtes entre deux sommets en haut ni deux sommets en bas. D'accord ? Il n'y a que des arrêtes qui partent d'un sommet du haut vers le sommet du bas. D'accord ? Donc, lui, il y en a 3. Et là, j'ai fait toutes les arrêtes, ces 3-là. Là, il y en a 3 encore. Et là, il y en a 3. D'accord ? Donc, il y a 9 arrêtes au total. Ok. Il y a 2, 4, 6 sommets, 2 degrés 3. Chacun. D'accord ? Donc, quand je fais la somme des degrés des sommets, ça fait 6 fois 3, 18. Et quand je fais deux fois le nombre d'arrêtes, ça fait 9 fois 2, 18. Donc, c'est bien l'égalité entre l'un et l'autre. Ok ? Voilà. Ensuite, là, je vais vous laisser un petit peu réfléchir. D'accord ? C'est plus rigolo. Pas plus difficile aussi. Donc, c'est un mérite que vous regardiez. Est-ce qu'il est possible de construire un graphe d'ordre 5 ? C'est-à-dire, il y a 5 sommets. D'accord ? Et là, je vous donne la liste des degrés. Tout à l'heure, je vous donnais le graphe et puis il fallait faire la liste des degrés quelque part. Donc, la liste des degrés, ce serait 1, 2, 2, 3, 4. Si je la mets dans l'ordre 300. Là, est-ce que c'est possible d'arriver à faire un graphe avec 5 sommets, dont les degrés des sommets, ce soit 2, 2, 2, 3, 3. D'accord ? Pareil pour 6 sommets avec 2, 2, 2, 2, 3, 3. Et puis, pareil avec 6 sommets avec 3, 3, 3, 2, 2. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Si jamais vous pouvez le construire, allez-y. Si vous ne pouvez pas, vous essayez de dire pourquoi, etc. Ce sera donc corrigé dans une vidéo à l'extérieur. Ensuite, existence de graphe 3 régulier. Alors, un graphe 3 régulier, c'est exactement celui-ci. D'accord ? Celui-ci est un graphe 3 régulier. C'est-à-dire que tous les sommets sont de degré 3. Donc, on dit qu'un graphe est régulier lorsque tous ces sommets ont même degré. Et donc, on s'intéresse au graphe 3 régulier. C'est-à-dire que tous les sommets sont de degré 3. Et alors, on se demande pour quelle valeur de n est-ce qu'il existe des graphe 3 régulier ayant exactement n sommets. D'accord ? Donc, comme on a vu là, si n est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets, ça existe. Le voilà. Ok ? Si n est égal à 1, c'est-à-dire que si jamais vous avez un sommet, vous ne pouvez pas avoir de graphe 3 régulier. Puisque le sommet, pour l'instant, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour avoir une arête. D'accord ? Donc, il n'y en a pas. Pareil, si vous avez seulement deux sommets, n est égal à 2. Il n'y a pas de graphe 3 régulier parce qu'au mieux, vous mettez une arête entre ces deux sommets et puis c'est fini. Donc, il serait 1 régulier et pas du tout 3 réguliers. Et ainsi de suite. Donc, je vous laisse réfléchir à pour quelle valeur de n. Donc, essayez de construire ces graphes pour de petites valeurs de n. Qu'est-ce qu'on peut conjecturer ? Pour savoir... Donc là, c'est pardon. Quel est le nombre minimum de sommets que doit posséder un graphe 3 régulier ? Comme je viens de vous dire, il n'y a pas de graphe 3 régulier pour n est égal à 1 ou 2. Voilà. Donc, pour quelle valeur de n, la plus petite valeur de n, est-ce que vous trouvez un graphe 3 régulier ? Ensuite, essayez de conjecturer pour quelle valeur de n est-ce qu'il y a des graphe 3 réguliers ? Est-ce que c'est tout le temps à partir de cette valeur minimale ici ? Ou est-ce que ce n'est pas tout le temps ? Voilà. Et puis après, il va falloir essayer de démontrer la conjecture. Donc, pareil, il y aura une vidéo pour corriger ça. Et enfin, des exercices où on va encore utiliser les mêmes choses, mais cette fois-ci avec un peu de modélisation. Donc, cette fois-ci, on ne parle pas de graphe, regardez. On va considérer une soirée masquée, montrer que dans tout groupe de personnes, il y en a au moins toujours deux ayant exactement le même nombre d'amis présents. Donc, de cet exercice-là, il va falloir créer un graphe pour modéliser la situation. Bon, le graphe qu'il modélise semble plus ou moins évident à mon avis. Enfin, pour moi c'est évident, mais bref. Et à partir de là, il faut essayer de démontrer que forcément, il y en a deux qui ont exactement le même nombre d'amis. D'accord ? Avec ce qu'on vient de voir. Mais là, c'est moins évident. Et puis donc, le lemme des poignées de main, il faut montrer que dans tout graphe, le nombre de sommets de degrés impairs est nécessairement paire. Voilà, donc c'est tout pour cette partie C. Donc, vous aurez la partie D, donc codage d'un graphe avec un peu de Python, etc. Et puis donc, il y aura une vidéo pour corriger justement ces petits exercices-là que je laisse en suspens pour que vous puissiez faire par vous-même. Voilà.